bonjour à tous aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel pour ce joli petit carré donc il est à peu près la même technique que mon carré numéro 1 en tout début d'année là il ya quelques subtilités notamment le dernier rang est différent et puis surtout j'ai éterné toutes les couleurs de mon plaid donc j'utilise toujours les fils transhumance 100% pure laine vierge des bergers cathares donc les couleurs là sont magnifiques le gris naturel le jaune moutarde la couleur écureuil et la couleur est cru donc la couleur est cru et vraiment la couleur principale de mon plaid et je viens y ajouter quelques petites touches de couleur donc j'utilise un crochet numéro 5 qui est bien adapté à la taille de la laine on aura également besoin d'une aiguille à laine pour les finitions pour entrer tous nos fils et une paire de ciseaux je commence par un noeud coulant autour du crochet et je crochète 4 mailles en l'air 2 3 4 je viens former un anneau en faisant une maille coulée dans la toute première maille en l'air et on va venir crocheter à l'intérieur de cet anneau ici on va piquer le crochet au centre le fait 3 maille en l'air qui remplace une première bride et en piquant l'anneau je crochète deux autres brides 2 je vous conseille en même temps de crocheter le fil de derrière ça nous aidera pour la finition 3 maillons l'air je pique de nouveau dans l'arceau et je crochète trois brides 3 mailles en l'air 2 3 de nouveau dans l'arceau 3 brides 2 3 3 mailles en l'air on crochète dans l'arceau 3 gros un groupe de trois brides pardon 2 3 brides 3 mailles en l'air et je viens dans la troisième maille en l'air du début du tour faire une maille coulée j'ai zoomé un petit peu car au faire à mesure nous allons effectuer la finition donc c'est pour vous bien vous montrer la première fois donc ensuite je vais changer de couleur je vais passer au jaune donc je peux couper mon fil gris je tire sur la maille je prends mon aiguille à laine et je viens arrêter très proprement mon travail donc je passe mon aiguille sous la troisième bride et je reviens au centre de ma maille coulée par dessus la deuxième grille bride on vient de reproduire une maille comme ça on arrête on ne fait pas de petits noeuds qui vient de faire une petite boule ici qui serait vraiment pas joli quand on est comme ça on ne sait plus du tout où est ce qu'on s'est arrêté donc ensuite on retourne notre carré et on vient cacher notre fils donc là je l'emmène au pied des brides voilà et cette finition là sera à faire à chaque changement de couleur je peux ensuite coupé à ras et je coupe également à ras celui ci que j'ai projeté en même temps que l'hybride je prends ma seconde couleur donc pour moi c'est le jaune moutarde et je viens me fixer à un groupe de trois maille en l'air donc à un coin du carré où je passe mon fils et je fais tout simplement un noeud je récupère ensuite mon fils et là je crochète trois maille en l'air donc ces trois premières maille en l'air à chaque fois remplace une bride et les ans de glu les angles du carré seront toujours crochet la même manière donc on aura trois brides trois maille en l'air trois brides donc là on a déjà une première bride j'en crochète deux autres donc on pique le crochet dans l'espace trois maille en l'air et de nouveau dans l'espace je pique mon crochet et je fais trois brides donc là on a notre angle du carré je vais directement à l'angle suivant donc je saute ces trois brides et je crochète un angle avec trois brides trois maillons l'air trois brides 2 je saute de nouveau les trois brides et dans l'angle je crochète un angle avec trois brides 2 3 3 maillons l'air 3 brides 2 et 3 et je fais la même chose sur le dernier angle je crochète 3 brides 3 maillons l'air 3 brides 2 3 et là je viens directement pour terminer le rang faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du tour et là on fait tout de suite notre finition on va changer de couleur au rang d'après donc je coupe mon fil jaune je vous remontre encore une fois pour celui-ci je tire ma maille je tire ma maille je monte mon fils sur une aiguille allen et je viens sous la première bride enfin la troisième bride ici et je repique mon aiguille au centre de la maille coulée que l'on vient de crocheter donc là j'ai reproduit une maille par dessus la deuxième bride je retourne et ensuite je viens cacher mon fil donc là je passe au pied des brides jusqu'au bout et je reviens dans l'autre sens donc pas par le même chemin parce qu'on vient on va défaire sinon ce que l'on vient de faire donc je passe par dessus ici et je repasse dans l'autre sens je coupe ensuite mon fil à ras et je m'occupe de celui-ci donc celui-ci c'était le tout début on avait fait un noeud je consolide quand même ce fil en le passant également au pied des brides voilà donc cette finition là vous aurez à la faire à chaque changement de couleur à chaque rang et maintenant je passe à la couleur écureuil avec ma nouvelle couleur je la fixe à un coin du carré en faisant un noeud je récupère mon fil et là je crochète un angle du carré toujours la première bride je la remplace par trois mailles en l'air ensuite je crochète deux autres brides trois mailles en l'air trois brides toujours dans le même espace tous les angles du carré seront construits de la même manière à l'exception du dernier rang en écru mais ça je vous l'expliquerai au moment venu voilà notre angle ensuite on va dans l'espace suivant ici on ne pique pas dans la bride on pique vraiment le crochet dans le trou là et on crochète trois brides ensuite un angle du carré donc je saute le paquet de trois brides je vais dans l'espace et je crochète trois brides trois mailles en l'air trois brides ensuite je vais directement dans cet espace et je crochète trois brides 1,2,3 dans l'espace suivant c'est un angle du carré donc là je fais trois brides trois mailles en l'air trois brides je vais dans l'espace suivant je crochète trois brides deux je vais dans l'espace suivant et je crochète un angle du carré dans l'espace suivant trois brides et on termine le rang en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du tour on coupe ensuite notre fil et on fait la finition de la même manière que pour la couleur précédente pour les rangs suivants vous faites exactement la même chose donc vous alternez les couleurs encore sur quatre rangs donc encore un grand un rang de gris de jaune d'écureuil et vous finissez par un quatrième rang en gris donc pour les angles vous crochetez trois brides trois mailles en l'air trois brides quand on commence les trois premières mailles en l'air comptent pour une bride et dans chacun des espaces ici donc là vous en avez deux sur ce rang ci vous en aurez un autre sur le rang suivant vous crochetez ici des groupes de trois brides et à chaque fois vous sautez ces paquets de trois brides on se retrouve à la fin de vos quatre rangs j'ai fini mes quatre rangs supplémentaires donc le gris l'écureuil le jaune et de nouveau le gris et maintenant on va terminer avec un dernier rang pour moi il sera en écru et donc je vais respecter toujours la même chose pour tous mes carrés la contrainte d'avoir 31 mailles sur chacun des côtés donc je me fixe à un coin du carré je fais un noeud je récupère mon fil et là comme pour tous les autres rangs je crochete un angle donc trois mailles en l'air qui remplace la première bride ensuite je crochete deux brides trois mailles en l'air et toujours dans le même espace trois brides donc ça on crochete ça à chacun des angles du carré ensuite dans l'espace suivant je vais crocheter quatre brides donc une de plus comparé aux autres rangs une deux trois quatre dans le rang suivant je crochete trois brides une deux trois dans l'espace suivant je crochete quatre brides trois brides dans l'espace qui suit trois brides dans l'espace qui suit trois brides également deux trois dans le dernier espace ici avant l'angle je crochete quatre brides trois 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 quatre et dans l'angle on crochete trois brides trois mailles en l'air et dans le même espace trois brides et dans le même espace trois brides et dans le même espace trois brides le troisième quatre brides le quatrième et le cinquième trois brides le sixième quatre brides et ensuite on fait l'angle on se retrouve à la fin pour terminer le rang et le carré on fait une maille coulée on fait pardon une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du tour on coupe notre fil et on peut également faire sa finition et voilà la vidéo se termine ici le tutoriel est terminé j'espère que ce motif vous plaît j'espère que l'alternance de couleurs vous plaît également donc n'hésitez pas à partager avec moi vos réalisations vos réalisations quel type de couleur vous avez mis quel type de fils vous utilisez et donc là vous voyez un gondole il n'est pas tout à fait plane surtout n'oubliez pas de bloquer votre carré donc dans la description de cette vidéo je vous mets le lien vers ma vidéo sur le blocage qui vous explique exactement pas à pas comment faire c'est très simple et ensuite les carrés sont bien carré ils sont tout plats et très beau et bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est très beau